Si, évidemment, même si au début, voilà, on se met des garde-fous, au final, il y a une culpabilité. Parce qu'il devait y avoir un moment où vous deviez vous inquiéter quand vous n'étiez pas là, vous ne deviez plus oser sortir de peur qu'elle tombe, ou j'en sais rien, il devait y avoir ce moment-là. On se sent responsable de la personne, c'est-à-dire que finalement, ces enfants, ben voilà, ils se reposent un petit peu sur moi, de manière peut-être inconsciente, c'était pas volontaire, mais j'étais vraiment là pour veiller sur ces prises de médicaments, sur l'observer au quotidien, et on s'aperçoit que finalement, la personne est complètement dépendante de nous. Une fois, vous lui avez fait chausser des lunettes 3D ? Oui, oui, j'ai mon ami qui faisait des films en 3D avec les lunettes rouges et bleues. Et du coup, pareil, je lui ai dit, venez Germaine découvrir une expérience 3D. Donc je lui mettais les lunettes, et du coup, elle découvrait en fait ces technologies. Je trouve que c'était important en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de la considérer comme une adulte, en soi, qu'elle ait 90 ans, ça fait rien, de regarder un film en 3D, de jouer à la console, c'est des choses actuelles. Et puis une autre fois, elle a eu une réaction étonnante en regardant un reportage sur la Gay Pride. Oui, ça nous arrivait quand même de temps en temps, quand je m'en allais voir, de regarder les infos. Et on regardait le défilé de la Gay Pride, et un homme en slip, avec des énormes semelles qu'on pensait, et puis elle regarde ça, et elle me dit, il ne doit pas avoir froid, lui, mais de manière sérieuse. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? Elle me dit, mais il a des semelles compensées, donc plus on est loin du sol, moins on a froid. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est une manière décalée aussi sur le temps, et qui me faisait beaucoup rire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !